Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Galaxy Note 10, eh bien, il est passé entre mes mains pendant de nombreux jours. C'est maintenant l'heure du bilan. On va tout de suite voir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Alors, à noter déjà que le téléphone coûte dans les environs des 800 euros sur Amazon.fr. Je vous mettrai le lien en barre de description. Il a quand même baissé depuis sa sortie au courant de l'été 2019. Il a déjà perdu une bonne centaine d'euros puisque le Note 10 tout court, pas le Note 10+, il me semble proposé autour des 1000 euros à sa sortie. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé le Note 10 et le Note 9 côte à côte puisque Samsung m'a prêté les deux modèles. D'ailleurs, merci beaucoup à eux. Je les ai renvoyés, mais je fais la vidéo après. Comme ça, tout va bien. Vous pourrez voir en même temps que d'avoir mes commentaires. Donc, le Note 9 est logiquement plus long que le Note 10 puisqu'on a quasiment la même taille d'écran. Je crois qu'il y a 0,1 pouce d'écart et de faire 6,4 le Note 9. Et là, on est sur du 6,3 ou 6,5, 6,4. Enfin, il y a une toute petite différence. Mais le fait qu'il soit vraiment bord à bord, le Note 10, eh bien, prend moins de place avec un écran qui est quasiment aussi grand. Alors, quand on allume ce bel écran pour la première fois, il y a quand même une sorte de wow effect parce que la dalle est, comme toujours chez Samsung, elle est très lumineuse, elle est très colorée. Elle sature un petit peu encore les couleurs, mais c'est pour le Huawei effect. Et on peut de toute façon régler, on peut mettre, il y a plusieurs profils. Si ce côté un petit peu trop de tape à l'œil vous dérange, vous pouvez toujours lui dire de donner des couleurs un petit peu plus naturelles. J'ai aussi testé sur, enfin, j'ai comparé la qualité des couleurs avec la vidéo que vous voyez en ce moment à l'écran entre mon iPhone XS Max et le Note 9 et le Note 10. Alors, c'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que des fois, l'iPhone fait des couleurs plus naturelles, des fois, elles sont plus vibrantes, des fois, c'est le Samsung qui passe au-dessus, des fois, c'est l'iPhone. Bon, de toute façon, c'est des dalles Samsung, donc après, c'est le calibrage qui est effectué par les ingénieurs visuels de Samsung ou d'Apple. Mais dans tous les cas, ça reste un excellent écran. Et le petit poinçon, c'est vrai que j'avais testé dans le courant, enfin, pas l'année dernière parce qu'on est encore en 2009, mais j'avais testé le Galaxy S10. Je crois que c'était le S10 et pas le S10+, il faudrait que je vérifie. Et on avait, eh bien, ce poinçon dans l'écran qui m'avait un petit peu gêné. C'est vrai que j'étais pas trop, trop femme. Et puis, bon, on s'y habitue de toute façon. Et d'avoir retesté ce type d'écran avec le Note 10, eh bien, au bout de quelques heures, on n'y fait même plus attention. Et finalement, c'est vrai que c'est plutôt assez discret et ça peut se camoufler un peu comme on veut aussi avec un bon fond d'écran, par exemple. Donc, l'écran, la définition est excellente. Si vous voulez avoir un petit peu moins de batterie, eh bien, vous pouvez activer la résolution ultime. J'ai essayé avec et sans. Franchement, en WQHD, c'est déjà bien. En WQHD+, ça ne fait pas gagner grand-chose sur un si petit écran. Mais il y en a qui y aimeront, donc il y en a qui le feront très certainement. En tout cas, c'est un très, très bel écran. Au niveau des performances, alors c'est vrai que là, c'est pareil, on est peu ou prou sur le même hardware que ce qu'on avait dans le S10. Eh bien, le Note 10, pardon, il fait exactement la même chose. Tout est très rapide, il n'y a aucun problème là-dessus. Le téléphone a toujours un petit peu une tendance à chauffer. Il chauffe un petit peu vite quand on fait notamment des jeux vidéo. J'ai joué un petit peu à Call of Duty mobile dessus. J'ai joué aussi un petit peu à PUBG. La chauffe est assez mesurée, mais en fait, c'est quand vous allez vraiment faire des grandes sessions, par exemple, de vidéo 4K à 60fps. Très, très bon capteur. D'ailleurs, on va en parler après. Eh bien là, ça a tendance à surchauffer un petit peu. Mais bon, ce n'est pas normal puisqu'on a des puces qui sont de plus en plus puissantes dans des boîtiers. Un téléphone, ce n'est quand même pas bien épais. Il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de refroidissement liquide non plus. C'est des solutions un petit peu Joe Labricole. Ce n'est pas Joe Labricole, parce que ça fonctionne bien. Mais voilà, donc ne vous étonnez pas s'il devient un petit peu chaud. C'est normal, entre guillemets. Voilà pour ce qui est des performances. Donc, je ne vais pas vous faire comme ce que font beaucoup de testeurs de téléphone avec les Bench et compagnie. On a un téléphone dans la poche. On n'a pas non plus un calculateur. Le temps qu'on puisse naviguer, jouer, regarder des vidéos, filmer et tout sans accroche, c'est quand même très, très bien. Et le Note 10 a une puce qui est très puissante. Donc, vous serez paré pour quelques années à venir. D'ailleurs, sur ce dernier point, toujours pour parler de la puissance du Note 10, j'ai comparé exactement les mêmes applications entre le Note 9 et le Note 10. Franchement, si vous avez un Note 9 et que vous ne voulez pas absolument passer à la gamme supérieure, il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est aucune différence. Les jeux tournent pareil. La navigation est exactement pareille aussi. Je n'ai pas trouvé de différence notable. Donc, on en entend. De toute façon, on le sait bien, on n'a plus vraiment de révolution d'une année sur l'autre dans le très haut de gamme des téléphones portables. Ensuite, au niveau du stylet, alors le stylet, c'est vrai que j'avais eu, j'ai eu un Samsung Galaxy Note 2 en téléphone principal. C'était il y a quelques années, il y a 8 ans, puisqu'ils en sortent un par an. Donc, il y a 8 ans, ça nous ramène en 2011. Et en 2011, déjà, je m'étais dit, ouais, c'est cool, mais vraiment, ce n'est pas non plus un truc de fou. Et bon, je vous tiendrai en fait un peu le même discours, moi qui suis un consommateur lambda grand public. Je n'utilise mes smartphones que pour faire de la vidéo et de la photo, finalement, et puis pour téléphoner, suivre mes mails et tout. Mais je veux dire, je n'ai pas un usage, je ne suis pas graphiste. Donc, je ne me sers pas vraiment en fait du stylet. Et je trouve qu'il est finalement assez, comment dire, assez dispensable. C'est sympa, vous sortez le stylet, il y a un menu contextuel qui apparaît. On peut faire du coloriage, on peut annoter, on peut prendre des notes, enfin, on peut annoter, pardon, les photos, les vidéos, ça, c'est vraiment sympa. On peut faire une liste de course, par exemple, faire un pense-bête. Mais qu'on soit honnête, entre sortir le stylo, écrire, écrire mal, parce que ce n'est pas évident d'écrire là-dessus, ou alors allumer le téléphone et taper trois lignes, à la limite, voilà, je trouve que, après, c'est mon point de vue personnel, je trouve que le stylet, finalement, n'a pas vraiment lieu d'être avec un téléphone. Sur une tablette, pour les graphistes, oui, ça se justifie complètement, mais sur un téléphone, bon, voilà, après, il y aura les amoureux du stylet ou quoi. Ça, c'est un autre débat. J'ai quand même eu, en fait, un bon retour avec le stylet, c'est à peu près la seule utilité que je l'ai trouvée. C'est, en fait, de pouvoir, le stylet est toujours cliquable, bien sûr, on peut déclencher une photo à distance ou chose comme ça, mais dans le Note 9, je ne sais pas si c'était possible, du coup, je n'ai pas essayé, mais voilà, c'est un petit gadget qui peut être assez sympathique si vous faites beaucoup de selfies. Moi, ce n'est pas le cas, donc voilà, je m'en suis servi une fois et puis basta. Au niveau de la caméra, bon, que ce soit photo, vidéo, 4K 60fps, 4K 30fps, rien à dire, comme toujours avec les smartphones, c'est un petit peu quand c'est en faible luminosité qu'on a toujours des petits problèmes puisqu'on a des tout petits capteurs dans un smartphone, c'est forcément pas super adapté, même si on a des modes nuit qui sortent de plus en plus, c'est quand même, il y a du progrès, alors ça, par contre, entre le Note 9 et le Note 10, je vais y arriver, on a des améliorations qui sont bien meilleures, c'est peut-être d'ailleurs la plus grosse évolution que j'aurais trouvé entre le Note 9 et le Note 10 et j'imagine que Samsung avec le Note 11 et le S11 vont aller encore plus loin dans les photos et les vidéos nocturnes, on a déjà un très très bon, un très très bon, un très très bon résultat, mais je pense qu'on peut faire encore mieux, ça me fait d'ailleurs rappeler avec le téléphone avec lequel je filme là, c'est June qui fait le bordel, vous inquiétez pas, les bruits derrière, eh bien, on a des applications aussi qui peuvent surpasser un petit peu ce que font Apple et Samsung et tous les constructeurs, moi j'utilise Filmic Pro par exemple et on peut calibrer le focus, on peut calibrer aussi la zone éclairée, on peut calibrer l'éclairage, donc on peut aller vraiment, on peut aller faire des choses de meilleure qualité que ce qu'on est capable de faire avec l'application de base, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, en termes d'autonomie, alors c'est vrai que le S10 tout court, j'avais été déçu parce que c'était compliqué pour lui de faire une journée entière sans passer par une case recharge vers les 18-19h si on s'en servait pas mal, alors que là, avec le Note 10, eh bien, j'ai fait toute la journée, le soir il me restait une vingtaine de pourcents, donc c'était très très bon, il n'y a pas de soucis là-dessus, si vous avez un usage un petit peu moins hardcore que le mien, vous pourrez faire une journée sans grand problème, donc j'imagine que de ce côté-là, le Note 10+, est encore meilleur, donc on a une autonomie en grande progression, donc ça c'est plutôt pas mal, d'ailleurs si vous êtes intéressé par un S10, prenez directement un S10+, la question d'ailleurs qui va se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un stylet, est-ce qu'on achète un Note 10 ou est-ce qu'on achète un S10+, le S10+, est moins cher, on peut encore le trouver un petit peu moins cher que le Note 10, pas plus, et si vous n'avez que faire du stylet, je dirais plutôt, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers un S10+, qui du coup vous apportera à peu près les mêmes choses sans passer par la case stylet si vous ne vous en servez pas, la seule chose, alors ça c'est encore une fois c'est un avis très personnel, et bien c'est que la navigation elle ne me plaît pas du tout chez Samsung, alors à chaque fois je vérifie parce que je me dis c'est quand même bizarre qu'arrivant en 2019 on n'ait toujours pas une navigation par geste digne de ce nom, mais non apparemment il y a toujours ces trois icônes en bas, et vous pouvez inverser l'ordre des icônes, ça pas de soucis, mais on est obligé d'appuyer sur les icônes en bas ou alors de faire des gestes, mais alors les gestes en fait ne font que remplacer les trois icônes et on va remonter en fait l'écran, on va swiper, mais je trouve que c'est absolument pas ergonomique et rien que pour ça, personnellement, je n'achèterais pas un Samsung ou je n'utiliserais pas un Samsung en téléphone principal pour cette raison, parce qu'une fois qu'on est habitué et bien au swipe, revenir au menu, marche arrière, on remonte et on tient en milieu, on a toutes les applis, une fois qu'on a goûté à ça, franchement, c'est impossible de retourner en arrière et personnellement je ne peux pas. alors je crois que Samsung a prévu une mise à jour mais je vous disais déjà ça l'année dernière et finalement, la navigation par geste, je n'en vois pas plus. Alors, est-ce que encore une fois, j'ai oublié, je n'ai pas vu un menu dans les paramètres, si vous avez un Note 10 ou un S10 et que vous pouvez vous aussi vous déplacer par geste, et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et comme ça, j'irai vérifié par moi-même parce que je trouve ça quand même très curieux mais voilà, pour cette raison, moi perso, je n'utiliserais pas un S10 ou un Note 10 ou n'importe quel smartphone de chez Samsung parce que pour moi, c'est vraiment un défaut qui est rédhibitoire. En conclusion, à part ce problème de navigation, le S10 et le Note 10, c'est juste comme ça, je veux dire, c'est un écran qui est génial, qui prend toute la surface avec les bords recourbés, ça pareil, il y en a qui aiment et d'autres moins. Moi, je n'aime pas trop mais après, c'est encore une fois mes goûts personnels. C'est un téléphone qui est très puissant, qui fait plein de choses, donc on est dans du très haut de gamme, le prix est très haut de gamme, les compétences du téléphone sont très haut de gamme aussi. La finition, je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que rien à dire là-dessus, c'est très très bien fini, encore heureux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a pas vraiment, c'est un téléphone qui est sans défaut majeur. Donc si vous aimez les Samsung, si vous aimez les smartphones de chez Samsung que vous êtes habitués, vous pouvez aisément passer au Note 10 et il vous plaira et il ne vous décevra pas, je pense. Si par contre, vous venez de chez Apple, de chez Xiaomi, de chez Huawei ou même de toutes les UI qui ont des navigations par geste, attendez peut-être les retours pour savoir un petit peu si ça vous plaît ou si c'est possible de le faire aussi chez Samsung mais pour le moment, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Merci beaucoup d'avoir regardé ce test du Galaxy Note 10. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne puisque de temps en temps, je teste des smartphones. Là, je ferai très bientôt le test de l'iPad Pro puisque je me suis acheté pour travailler les vidéos justement pour cette chaîne YouTube et sur la page Facebook et sur le site. Voilà, voilà. Je vous salue bien, monsieur, dame et je vous dis à la prochaine. Donc, on... D'une rente ! Viens voir. Donc, on a vraiment une autonomie. Je ne sais pas pour ça.